Moi, ce que j'ai vu le faire, on parle de des personnes qui faisaient zéro dollar et que dans le temps de le dire, on commençait à générer dans les cinq chiffres. Très rapidement, des lancements à du 20 000, 30 000, j'en ai vu. À force d'avoir des discussions de corridor avec l'équipe, avec Marie-Hélène, sur toutes les opportunités, toutes les choses qu'on voit qu'il serait possible de faire avec les personnes qui nous contactent, on a décidé d'en faire quelque chose d'intelligent. On a donné à Marie-Hélène, l'objectif, le défi de nous arriver avec des études de cas qu'on va disséquer en temps réel sans connaître le contenu pour vous montrer à quel point ça peut être plus facile que vous pensez de faire un virage vers le web et aussi d'utiliser l'éducation comme un levier stratégique pour votre business. Aujourd'hui, je te parle d'un cas qui est très 2020. On parle d'influenceurs, je te parle d'une youtubeuse. Donc, quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, qui a beaucoup de succès. Puis, elle a fait des vidéos sur l'organisation de l'espace intérieur. On va dire le ragement, le classement des objets dans une maison, tout ça. En ce moment, elle publie des vidéos à chaque semaine, ou on vous dirait une vidéo par semaine, où elle fait des transformations, souvent chez des amis ou peut-être des petits clients, des gens qui la connaissaient ou qui ont commencé à la connaître par YouTube. Puis, c'est ça. Elle a beaucoup d'abonnés. Vraiment, elle a beaucoup de succès, autant sur YouTube que sur Instagram. C'est très, comme je dis, 2020, influenceuse. Même, elle fait déjà quelques collaborations payantes avec des marques, donc du placement de produits. Puis là, elle se demande qu'est-ce qu'elle fait avec ça. On va dire qu'elle n'a pas d'autres emplois. Elle vraiment se concentre dans ce projet-là. Puis, elle se dit qu'elle ne veut pas nécessairement avoir une entreprise là-dedans. Donc, son but, ce n'est pas nécessairement d'avoir plus de clients pour faire du classement, d'arrangement ou de l'organisation d'espace intérieur. Puis, elle aime vraiment beaucoup la portion création de contenu qui la pousse à faire, justement, de la vidéo ou même des fois, autant sur le téléphone que sur la caméra, tout ça. Là, elle veut utiliser ses connaissances de la technologie, sa position d'experte dans son domaine, son petit domaine, ou on va dire au moins du fait qu'elle a une grosse communauté en ligne pour peut-être s'éloigner un petit peu plus du contenu gratuit puis voir comment elle peut utiliser ça comme un levier pour générer des revenus. Elle sait qu'elle a justement bâti une bonne communauté. Puis là, elle veut vraiment garder le momentum qu'elle a créé. Elle est disponible, elle est motivée, elle ne sait juste pas par où commencer. Puis, tous les projets qu'elle veut mettre en place en ce moment, c'est pour réinvestir dans d'autres projets. Ça fait que c'est pas… c'est vraiment une optique de croissance, c'est vraiment concentré, c'est pas… C'est pas du long terme. C'est ça, exact. C'est pas parce qu'elle veut se payer des beaux bijoux puis un nouveau char, c'est vraiment parce qu'elle veut bâtir sa marque ou son entreprise à ce niveau-là. Bien, il y a vraiment beaucoup de choses… Moi, je trouve que c'est un terrain de jeu qui est super intéressant. Premier élément, refonte du modèle d'affaires ou, tu sais, présentement, de ce que je semble comprendre, et ça, le revenu qu'elle fait, c'est de la consultation pure pour des clients et ou des partenariats un petit peu avec les placements de projets. Oui, peut-être un petit peu de publicité sur YouTube, là, mais ça ressemble à ça, là, tu sais. Parfait. Mais ça lui demande qu'elle est quand même beaucoup dans une position où, pour faire des sous, elle doit échanger du temps. Oui, exact. Parfait. Puis ça, on veut faire un bon pivot. L'avantage, c'est que cette personne-là a déjà beaucoup de leviers qui sont intéressants. Elle a une expertise validée. Elle a une audience qui lui permet de rapidement aller faire des tests. Il faut probablement déjà monétiser un certain volet là-dedans. Par contre, comme tu l'as mentionné, son plaisir est de plus en plus dans la création de contenu et pas dans la prestation de services, si je peux dire comme ça. Donc, on a vraiment besoin de faire une refonte du modèle d'affaires pour ne plus vendre des heures contre de l'argent, mais vendre des résultats et de l'expertise contre de l'argent. Puis ça, c'est beaucoup plus… ça a un potentiel qui est beaucoup plus exponentiel. Oui. Parce que justement, tu as une meilleure pénétration du marché possible, je vais le dire comme ça. Surtout dans l'optique où elle ne veut pas croître avec des employés, comme tu me le mentionnes. Premier élément, ce serait de faire l'inventaire des contenus qu'elle a présentement. Oui. J'ai déjà vu des clients dans le passé qui ont… je veux dire, ont pris le pari, et c'est à date, parce que c'est un pari qui s'est avéré très, très, très payant, de créer des contenus gratuits pendant deux ans, trois ans pour bâtir une audience, et du jour au lendemain, tu les retires tout et tu les mets sur un… Tu les retires. Tu les retires. Ok. Parce que ton positionnement d'expert est fait et que ces contenus-là ont une valeur, et tu les mets derrière une formule d'abonnement. Donc, maintenant, pour avoir accès à tout ça, tu dois payer un montant X par mois ou par année. Comme je dis, pour certains, ça va faire peur. Pour d'autres, c'est juste… c'est une décision d'affaires. Moi, ce que j'ai vu le faire, on parle de des personnes qui faisaient zéro dollar et que, dans le temps de le dire, on commençait à générer dans les cinq chiffres. Ok. Wow. Très rapidement, là. Des lancements à du 20 000, 30 000, j'en ai vu. Ok. Donc, c'est super intéressant parce que, justement, on maximise la perception de… justement, on est un expert dans un domaine technique. C'est sûr que si vous êtes une influenceuse, que les gens font juste vous suivre parce que vous sortez le soir et que vous avez du nightlife, ce n'est pas applicable pour vous. Il faut avoir quelque chose à dire. Il faut avoir une utilité. Dans ce cas-là, l'organisation du travail est très à la mode avec les Marie Kondo. Il y a rendez-vous avec des séries là-dedans. Puis, on prend, dans ton cas, l'organisation du travail. Mais, je veux dire, je peux le voir à plein d'autres niveaux aussi. Oui, c'est ça. Même à la maison, comment est-ce qu'on s'organise quand on a des enfants… Exact. Ça peut être quelqu'un qui est dans le maquillage. Ça peut être quelqu'un qui est dans l'apprentissage du banjo. Peu importe. Vous avez une expertise technique. Il y a quelque chose à faire. C'est sûr que le premier niveau est bâtir l'audience, ce qui est le cas de l'étude de cas présentement. Donc, la personne, si elle est à l'aise avec la création du contenu, ça veut dire que son budget pour lever son projet va être relativement faible parce que, d'habitude, c'est ce qui coûte le plus cher si tu le fais faire en externe. La personne est autonome. Oui. Donc, si vous n'êtes pas autonome, ça peut être intéressant dans votre cas d'essayer de le devenir. Investissez dans de la formation pour faire maintenant du contenu d'intérêt. Donc, en vidéo, quoi que ce soit, on n'a plus besoin d'investir de très gros budgets en équipement ou quoi que ce soit. C'est facile, si on a le moindre moment de volonté, de devenir autonome. Dans cette optique-là, bon, mais je vois deux créneaux qui sont intéressants. De… Premièrement, en tout cas, moi, le premier réflexe que j'ai eu, c'est, bon, mais si elle ne veut pas faire de consultation puis elle veut faire du… la création de contenu, elle a un beau, beau, beau positionnement pour lever une certification. OK. Si cette fille-là est payée pour faire des mandats, donc ça veut dire qu'elle a des clients en consultation et elle ne veut plus en faire, aussi bien former la compétition. Oui. Moi, je veux me retirer. Bon, mais mon expertise, tant qu'à la mettre sur une tablette et ramasser de la poussière, aussi bien devenir la personne d'autorité dans ce domaine-là. Ça fait que c'est vraiment une formation pour les gens qui veulent se spécialiser dans ce domaine-là. Ce n'est pas M. et Mme Tout-le-Monde qui veut savoir comment organiser ses crayons à la maison. Non, non, bien, ça, ça pourrait être. Là, c'est ça. Tu pourrais avoir vraiment deux niveaux, mais tu peux avoir, comme tu dis, une certification. Quelqu'un qui va venir, peut-être, payer plus cher pour avoir accès à du contenu beaucoup plus technique pour être, après ça, capable d'aller vendre ses propres services. OK. On va revenir sur un principe de base en affaires. On va parler de l'échelle de valeur. Donc, à premier niveau, c'est ce que vous avez déjà dans votre structure actuelle. C'est le contenu qui est gratuit, qui est là pour sensibiliser les gens. On pourrait les amener vers un premier palier de votre échelle de valeur qui est, bon, mais voici comment faire la réorganisation complète de ta cuisine. Tu payes 40 $ par mois. Voici les meilleures pratiques, des stratégies. Voici même des produits que tu peux aller monétiser par affiliation pour t'aider à aider tes clients essentiellement. De là, tu peux faire une micro-formation par pièce. Donc, admettons, tu as cinq pièces, bon, mais cinq fois 40 $ individuels, ou tu peux faire aussi une formation ultime. Bon, mais voici comment faire toute ta maison avec une équivalence de, mettons, 30 $ par pièce. Donc, premier palier. Deuxième palier serait fort probablement, je verrais quelque chose un petit peu plus semi-privé. C'est-à-dire, on prend le premier palier et on va y ajouter une rencontre question-réponse, ou bien une accessibilité partielle à nous qui ne sera pas individuelle, mais de dire tous les derniers vendredis du mois pendant deux heures, je suis disponible pour vous. Si vous avez des questions, bien, vous venez, je suis là. Puis, c'est vraiment peu d'efforts, peu de préparation au potentiel monétaire. Parce que si vous vendez, exemple, sans formation, puis vous avez un taux de conversion pour l'approche avec la rencontre de 30 %, bien, vous faites juste maximiser votre marge de profit. Ce n'est pas plus de travail de parler à 10 personnes que de parler à 50 personnes. C'est le même temps, en deux heures, on fait juste répondre aux plus de choses possibles. Donc, c'est quelque chose qui a une belle croissance exponentielle. C'est une approche un peu coaching, mais pas trop de temps par personne. Exactement. C'est du coaching collectif. Ça permet aussi d'avoir un peu plus de contrôle sur notre propre, on va dire, horaire, puis tout ça. Oui, puis ça permet aussi de t'assurer que la personne qui a payé pour ton premier palier, elle l'utilise mieux. Donc, à titre de prestataire de service, c'est notre responsabilité de s'assurer que nos clients en tirent le maximum. Un client qui est capable de percevoir rapidement des bénéfices va devenir beaucoup plus qualifié pour en parler à d'autres personnes et créer un effet de boule de neige, créer du rayonnement. Donc, cette proximité-là, en même temps, va vous permettre de développer une appartenance avec ces personnes-là qui devient, si on veut, une espèce de filtre qualificatif pour l'autre niveau de l'échelle. C'est-à-dire, quelqu'un qui a gagné mes contenus gratuits, il a aimé ça, il a payé 40 $ pour la formation sur « Organiser sa cuisine ». Il a payé le petit extra pour venir jaser avec moi. Donc là, non seulement il a validé mon approche technique, mais mon approche aussi humaine. Il se qualifie de plus en plus pour être quelqu'un d'intéressant pour ma certification. La personne classée pour la certification qui sera peut-être à 2 000 $, 3 000 $. Le but de cette approche-là, c'est de former quelqu'un pour qu'elle soit en position de pouvoir monétiser cette expertise-là. Donc, ce n'est plus une dépense au même titre que le 40 $. C'est un investissement. C'est un investissement parce qu'elle va générer des profits avec ça. Donc, c'est beaucoup plus intelligent d'y aller comme ça que juste faire une certification. Parce que comme ça, tu as maximisé les revenus que tu peux faire avec un client, tout en même temps, lui, le sécurisant tout au long. Parce que la friction que tu vas avoir à vendre un produit à 2 000 $ en ligne n'est vraiment pas la même qu'un produit à 40 $. Laisse la personne décider du bon timing des choses et de décider, OK, quelles sont toutes mes réticences? OK, voici les options que j'ai pour aller confronter mon objection. OK, mais est-tu vraiment bonne? Bien, regarde, je vais prendre le risque, c'est juste 40 $. OK, mais vas-tu avoir du fun à vraiment travailler avec dans sa certification? Ah bien, je vais payer le petit extrait à 30 $ pour lui parler un vendredi, puis on verra. Donc, tu maximises. Plutôt qu'avoir juste fait 2 000 $, bien, possiblement qu'à la fin, tu as fait 2 500 $ par personne. Ça fait que ça peut devenir quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Puis, en ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que tu maximises tes intérêts et tes forces parce que tout ce que tu fais, c'est de la création de contenu à ce moment-là. Tu fais juste devenir le fournisseur officiel de l'expertise des personnes qui vont exécuter la chose parce que toi, ça ne tente plus. Puis, mettons que tu parlais de certification pour offrir plus qu'un petit papier qui veut dire quelque chose, mais quand même une certification que tu as toi-même, on va dire, créée. Est-ce que ça peut être intéressant aussi de penser à des programmes, là, je ne veux pas dire affiliation, mais de dire à certaines personnes qui suivent ton programme, tu en choisis quelques-uns qui se démarquent plus, puis de faire de la co-création de contenu avec eux aussi, pour eux aussi les positionner dans ta communauté qui est déjà très grande dans son temps? Oui, puis de plus en plus, vous allez entendre parler de user-generated content, la génération de contenu par l'utilisateur, ce qui demande peu de temps pour toi. C'est une bonne façon d'engager ton monde à mettre de l'avant ce qu'ils font avec tes apprentissages. Donc, c'est de la création de contenu à zéro dollar et en même temps, c'est du rayonnement et de la validation sociale. Donc, ça, ce serait un bon cas, en effet, de dire, bon, mais les personnes qui performent le mieux, réflexion, je veux dire, depuis le début, c'est ça que je fais, là, mais mettons que je vois un petit step plus haut, ma formation sur la cuisine, 40 dollars, tu apprends comment la faire, envoie-moi tes photos, puis à chaque mois, je vais identifier les trois personnes qui ont fait la meilleure réorganisation de leur cuisine. Je leur donne un bonus quelconque. Personnellement, je ne suis pas nécessairement fan des rabais. Je suis beaucoup plus, je vais maximiser ce qu'il y a dans mes poches, mais je vais donner un petit quelque chose de plus. Ça fait qu'il y a une espèce de compétitivité entre tes clients parce que, justement, bon, mais ils veulent aller chercher le standing et la reconnaissance de l'expert. Ça fait que ça peut devenir, oui, quelque chose de super intéressant pour Claire, tu sais, comme créer du contenu. Il ne faut vraiment pas sous-estimer ça. Je pense que les gens aiment vraiment la validation sociale de l'expert, mais aussi de la communauté. Donc, tu sais, juste repartager ce que quelqu'un a fait, ça a tellement de valeur. Autant pour les personnes qui te suivent, qui disent « Ah, moi aussi, je voudrais être repartagé », mais la personne qui l'a fait devient un ambassadeur. Oui, absolument. Puis, tu sais, ça crée de l'inspiration autre pour, tu sais, ça a une valeur pour votre communauté parce que plus qu'il y a de contenu aligné avec votre sujet, plus que votre sujet va bien, plus que vous allez bien aussi. Donc, ça peut être une bonne façon. Puis, ultimement, oui, ça peut t'amener à identifier des personnes qui sont assez bonnes, assez pertinentes pour de la co-création, pour limiter les efforts et le travail à faire afin d'arriver avec un produit qui pourrait être en partage de revenus. Donc, il y a différentes choses qui peuvent être faites. Puis là, on dit « J'ai créé mes formations pour mes accréditations. J'ai créé mes formations pour grand public. Peut-être que je continue à faire certains projets de création juste pour garder un petit peu la communauté active. » Le reste du temps, une fois que ces projets-là sont mis en place, qu'ils roulent bien par eux-mêmes, est-ce que tu vois l'importance de peut-être développer un écosystème, développer d'autres produits, créer des leviers entre eux? Tu sais, ta formation, ça peut être ton point de départ à dire… Bien, moi, justement, je fais du classement. Bien, je crois beaucoup en une marque de produits. Je vais m'associer avec eux, faire une boutique en ligne ou développer mes propres produits. Puis après ça, utiliser justement la formation pour montrer comment utiliser ces produits-là, puis créer une espèce de cycle, tu sais, de passer d'une plateforme à l'autre constamment. Bien, tu viens de mettre tes doigts sur l'enjeu que j'essaie de mettre de l'avant depuis le début. C'est-à-dire, ton cas, tu m'as dit, la fille est sur YouTube et Instagram. C'est très dangereux. Ce n'est pas un modèle d'affaires. Ces points de contact-là doivent être des véhicules, ne doivent pas être votre business. Donc, le but, en ayant justement différents projets sous différents formats, c'est que vous promenez, vous créez une espèce de viralité dans vos différentes plateformes, vous créez différentes points de chute et vous éduquez votre audience sur l'importance de, un, vous suivre partout, parce que ce n'est pas les mêmes contenus, les mêmes intentions. Mais plus que vous faites ça, puis que vous êtes capable de l'optimiser puis de l'huiler, moins que votre business est à risque d'un matin, votre compte se fait bannir par YouTube, vous n'avez plus de business. Vous êtes dépendant de cette technologie-là. Le but est d'être capable d'utiliser ça comme un levier, un véhicule, pour générer vers un point de chute dont vous avez le contrôle à tout moment. Donc, vous n'êtes pas otage. Donc, oui, définitivement. C'est sûr que la valeur de ta communauté puis de ta clientèle, ce n'est pas le nombre d'abonnés sur tes réseaux sociaux. Ça va être les gens qui vont soit s'abonner à une infolettre ou faire un achat parce que ces gens-là, tu as leurs coordonnées. Là, ça devient intéressant parce que tu es capable, quand tu sors un nouveau produit, un nouveau service, de constamment aller les re-solliciter. Parce que là, c'est vraiment des gens qui font partie de ta base de données de clientèle potentielle. Je pense que c'est beau, la communauté en ligne. Ce n'est plus du curieux. Exact, c'est ça. On pense vraiment à des gens qui sont engagés envers ta marque puis qui ont déjà démontré un intérêt pour ce que tu fais, pour la valeur de ton expertise. Oui, puis il y a beaucoup de personnes qui se font peur avec la fausse croyance qu'on doit avoir des gros chiffres, quoi que ce soit. Je vous invite à lire le livre, je pense qu'il se nomme « Les premiers mille » qui démontre le pouvoir que tu peux avoir autant financier, stratégique sur un business d'avoir seulement 1 000 personnes qui croient à ton projet. Le but, de toute façon, ce n'est pas de parler à beaucoup de monde, c'est de parler à des gens qualifiés. Personnellement, je préfère beaucoup avoir une audience de 500 personnes que d'un matin, je sors quelque chose puis chacun met 1000 piastres que de parler à 50 000 personnes que je dois convaincre et faire des pieds puis des mains pour aller chercher 20 piastres dans leur portefeuille. Donc, n'achetez pas cette fausse croyance de, justement, tu l'as dit, de 2020, 2021 et du paraître. Les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Ça ne veut absolument rien dire. C'est ce que vous faites avec ce que vous avez présentement qui compte. Donc, on veut avoir le plus de leviers potentiels. La communauté en est juste une. C'est possible d'arriver avec un projet comme ça en partant de zéro. Il n'y a pas de problème. La stratégie en amont va être un petit peu différente, mais les résultats atteignables et les ambitions associées peuvent être exactement les mêmes. Si on résume ça, les produits qu'on peut sortir quand même assez rapidement, considérant que notre YouTubeuse sait faire de la création de contenu, ça va être formation grand public. Formation grand public. Une forme d'abonnement. Peut-être rapatrier déjà le contenu en ligne vers, encore une fois, une formule style abonnement où les gens peuvent aller voir vraiment ce contenu-là parce qu'ils la suivent, parce qu'ils décident de payer un certain montant par mois. Et une formation pour développer une certification. Oui. Qui, elle, peut décliner en plusieurs autres approches. Parce que ta certification, tu as la portion réorganisation. Mais à partir de là, tu peux aussi faire une certification, une formation sur comment moi je gère ma business. Donc au niveau des systèmes que j'utilise, comment est-ce que je fais mon marketing. T'sais, vous pouvez devenir l'expert qui va expliquer comment lever son entreprise de réorganisation de A à Z. Comment passer de YouTube à… Exactement, c'est ça. T'sais qu'on peut vraiment gratter loin et créer beaucoup de contenu. Donc, personnellement, je trouve que c'est plus facile de créer des plus petites pièces de contenu et faire des ventes multiples que d'essayer de vendre une grosse formation ultime qui a trop de contenu. qui, par défaut, va avoir un gros prix qui va faire peur à plus de gens. C'est pas impossible. On connaît des noms qui performent très, très bien avec des formations en ligne avec 10 000 $. Mais ça prend un certain temps. Ça prend un historique pour le justifier. Donc… Tu deviens un peu un incubateur des futurs professionnels du classement et du rangement à la maison. T'sais, t'es pas si loin de pouvoir créer tes propres produits. Donc, t'es dans une bonne position pour, là, exploser ton modèle d'affaires. Mais je veux dire, on pourrait s'attendre là-dessus pendant des heures et des heures. Mais à court terme, dans les chantiers, si la personne exécute ce qu'on a jasé, elle en a déjà pour un certain temps. Il y a moyen d'avoir une belle business avec toi. Oui, absolument.